Parmi les choses qu'on nous a inculquées depuis notre jeune âge, c'est de faire le lit au réveil. Cette règle s'est donc imprégnée dans notre conscience et est devenue une habitude, que l'on avoue ne pas être des plus favorites. Faire son lit n'est certainement pas la tâche la plus appréciée et c'est pour une bonne raison. Outre le fait qu'il soit une corvée de plus, ce geste est considéré comme un piège à acariens. On vous explique tout. Quand on se jette dans notre lit le soir après une longue journée, on ignore sans doute ce que peut cacher notre matelas tout douillet. En effet, les matelas sont rarement aérés et peuvent abriter d'importantes quantités de poussière, punaises ou encore des acariens. Qu'est-ce que les acariens et quels sont leurs effets sur la santé ? Les acariens sont des arachnides minuscules et invisibles à l'œil nu. Ces petits hautes indésirables peuvent se nicher dans différents endroits de la maison, notamment les fauteuils, canapés, oreillers, tapis, moquettes ou les matelas. Ils se nourrissent de notre transpiration et cellules mortes et prospèrent dans les milieux humides et chauds. Bien qu'ils ne vivent pas très longtemps, ils se reproduisent à une vitesse d'éclair et excrètent de nombreuses fois par jour, environ 20 fois. Ainsi, selon des études scientifiques, un matelas peut facilement abriter 1,5 million d'acariens. La présence de ces créatures n'est pas sans effet sur la santé. La quantité importante d'excréments qu'ils sécrètent, mais aussi les déchets de leur dépouille sont responsables de nombreux troubles. En effet, ces déjections contiennent des protéines qui, si elles sont inhalées ou entrent en contact avec la peau, élèvent le taux d'anticorps. Cette augmentation entraîne la production d'histamine par le corps, ce qui peut causer des rougeurs et des enflures souvent associées aux allergies. Il est aussi possible de connaître des symptômes comme des écoulements de nez, des yeux rouges et larmoyants, des éternuements, des démangeaisons, de la toux mais aussi des problèmes de respiration. Nombreux sont les personnes qui ont une allergie aux acariens. En France, ces derniers sont en réalité la première cause d'allergies respiratoires. Comment se débarrasser des acariens ? Sachant que les acariens se nourrissent de nos cellules mortes, pellicules ou encore les cheveux que nous perdons, les lits représentent l'environnement propice pour s'installer. Il est donc important d'adopter des gestes pour vous en débarrasser et protéger votre santé. Comment procéder ? C'est simple, ne faites plus votre lit immédiatement après le réveil. En laissant votre lit défait, les acariens qui sévissent dans vos draps et matelas seront exposés à la lumière du soleil et à l'air frais, ce qui va les tuer en les déshydratant. Par contre, quand vous rangez votre lit de suite, vous emprisonnez la chaleur ainsi que tous les résidus dont se nourrissent les acariens dans vos draps, ce qui va favoriser leur multiplication. Voilà pourquoi les scientifiques conseillent de sauter cette étape tous les matins et de faire le lit quelques heures après le réveil. De cette manière, vous allez aérer votre lit, diminuer l'humidité et donc vous débarrasser des acariens. Pour lutter contre les acariens, il est aussi recommandé de changer la literie très régulièrement et de passer l'aspirateur sur toute la surface où peuvent s'installer ces créatures. Une astuce pour nettoyer le matelas naturellement. Voici une astuce très facile et qui ne nécessite qu'un seul ingrédient pour assainir votre matelas et vous débarrasser des acariens. Commencez par retirer vos draps et housses d'oreillers pour les laver. Ensuite, versez du bicarbonate de soude sur l'ensemble du matelas. Laissez le produit reposer pendant quelques heures, ensuite, passez l'aspirateur dessus pour enlever les résidus de ce produit, ainsi que la poussière et les acariens. Le bicarbonate de soude va permettre d'absorber l'humidité et d'empêcher la moisissure de se développer. Sachant que ces deux milieux sont idéaux pour la prolifération des acariens, vous allez les éliminer en optant pour cette méthode. Si vous voulez parfumer et rafraîchir votre matelas, vous pouvez le vaporiser d'huile essentielle de lavande, diluer dans un peu d'eau. et d'activer nos notifications.